bonjour et bienvenue au Spoutnik la prairie où collecte les chines aujourd'hui on a un excellent client qui s'appelle Alain qui va ouvrir une boîte de Between the pipes c'est bien ça Alain? oui alright et on a Pat aussi qui va nous aider c'est qu'Alain essaie de ne pas te blesser avec les ciseaux ça serait bien important et puis tu peux commencer amuse toi c'est comme ça Alain c'est quoi ta position favorite toi pour ouvrir des boîtes? assis assis excellent Pat lui des fois il shake un peu c'est que ben oui on est quelques jours avant Noël c'est fébrile et Alain se paye la traite avant Noël ben oui qu'est-ce que t'as demandé pour Noël Alain? des cartes de hockey ah oui? ok fait combien de temps tu collectionne ça? 2 ans j'ai commencé seulement on va regarder ça pourquoi Time Between the pipes? à cause des masques et à cause aussi des cartes avec des autres morceaux de hockey des morceaux de pièces d'équipement de joueurs oh il y a quelque chose qui s'est passé non? non non? non sweet nothing c'est ça la première c'est juste de basse il sait qu'on va faire est-ce que tu as déjà toute la série de basse sur cette série? non il m'en manque une cinquante heure c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon deux en deux ouais ok c'est bon et Alain comment tu as découvert Collected Edition? en regardant les vidéos oh on a une carte ici oh décris nous ça Alain c'est la carte d'Acton Rubinban c'est je ne sais pas c'est quel Houston Aero Anton Kudobin Kudobin wow solide solide mais il faut dire par exemple les Aeros ont un beau chandail je ne sais pas si vous avez déjà vu oui regardez ça ici ça c'est pas l'équipe que Guillaume l'attendait à sa défense à aller jouer si jamais il est souvent blessé non Olivier ok non Olivier arrête de parler en mal de Guillaume là il y en a pas d'autre quand j'étais ta grosseur mais c'est parce que tu arrêtes pas de me dire qu'il est supposé venir nous voir qu'il vient pas je sais que là il a été changé mais bon il avait dit ça c'était un rêve hein ouais c'est vrai c'est vrai mais Pat tu sais quand j'étais ta grosseur là j'éclairerais pas il est plus gros tu sais j'avais 3-4 ans dans ta grosseur là regarde j'ai un frère qui est plus gros que toi non fais attention pas de faire mal Alain il faut que tuer les coins des cartes on est pas assurés pour ça nous autres parce que celle-là il veut pas il est gros on a peur du sang fait qu'on va tomber sans connaissance tous les trois gros mais y'a-tu quelque chose dedans? même pas moi j'aime ça Alain il roule c'est pas comme Pat qu'il brette pis qu'il brette ben c'est parce que c'est important faut que tu t'imagines la carte ah ok fait qu'alain je vais essayer de m'imaginer tu sais moi j'm'imagine pis qui saubelle je dirais qu'on devrait même engager à Alain pour venir les rouvrir sérieusement là Pat trouve toi un autre job oh oh signature signature NTO Nitimaki c'est ça solide solide et c'est pour d'avoir un 3 dans la boîte oh on l'espère c'est ça qui est garantie il faut avoir combien de jersey ou de patch habituellement y'en a 2 donc c'est pas garantie c'est garantie 3 signatures c'est garantie 2 cartes, masques, argent mais des fois t'en as des ors ben coudonc c'est une signature avec avec un jersey avec une page de Tim Thomas oh Tim Thomas pas Boston tout sauf Boston et Toronto mais elle est quand même belle très belle très très belle moi j'suis bien content on se passe les Flyers c'est bien là bon y'a ça justement cette semaine j'ai bouetté au bureau mon boss vient voir d'yann c'est-tu fait mal? j'ai dit oui effectivement c'est une vieille blessure de hockey je savais pas que tu joues au hockey non c'est pas ça qu'est-ce que c'est ça? Ron Extall? Ron Extall? ils shoot, ils score et la game ça dit même de quelle date de quelle game le 11 avril 1929 ben coudonc qu'est-ce qu'on fait à ce moment là? ça c'est... Ron Extall quand même c'est un morceau de jersey j'ai jamais compris pourquoi une femme de 30 oh excellent j'ai jamais compris pourquoi mais ma blonde quand elle habitait à Québec elle trouvait où? ouais ouais je comprends maintenant pourquoi il est avec toi ah moi c'est son bâton il était bon avant c'est son bâton c'est son bâton moi je peux te dire quelque chose que toute la communauté grecque n'aime pas Ron Extall depuis qu'il a attaqué notre petit chelios pauvre petit c'est pas bon c'est que voulez-vous que je continue mon histoire pourquoi je boitais? oui ben oui parce que on t'écoutait pas c'est justement à cause d'un c'est que là l'année passée tu sais certainement je rentre je boitais jeudi matin pis là le boss il me demande comment ça Yann? genre c'est une vieille blessure de hockey genre oui je savais pas que tu vas au hockey dis non c'est pas ça quand un Canadien s'est fait éliminer par les mots du Flyer j'ai sacré un coup de pied dans la TV j'ai fait mal pis là mercredi soir ils ont encore perdu contre eux autres c'est que ma blessure est revenue c'est en plein ça pis c'est pas des blagues là ben non c'est vrai ça fait mais sérieusement là une chance qu'Extart a pris sa retraite parce que moi je n'achèterais pas de TV 3D il est alerte quand il sortait à l'âme rappelez-vous de ça? non aïe 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 il sortait à l'âme ah c'était un vrai marade tu regarderas les vidéos sur Youtube de Ron Eckstar le premier masque oh il est shiny pas les Leafs ben oui ben oui james Reamer oh est-ce qu'il va gagner la coupe sanitaire la chose? non mais sérieusement là être un anglophone c'est que les Reamer c'est pas drôle non sérieusement là pis c'est une silver celle-là oui silver ça veut dire qu'ils sont limités non c'est les gold qui sont plus limités ben c'est ça on va essayer d'empoigner une gold ben oui ben oui qu'est-ce que tu collectionnes Alain? les artefacts ok les SPX ok ok c'est assez avant j'avais les MB c'est tout upper dx c'est pas ça? non certify non avant j'avais les MPV les MDP ça veut dire? moi c'est la première fois je vais me voir the in the pipe se rouvrir et une autre carte oh les Belville Bulls ben oui regardez moi ça les Belville Bulls ça vient d'autres ligues c'est pas la ligne nationale Tyson Teckman ça c'est un chum à piquer là ouais c'était sur les pattes qui a le dessus comme coloré ouais mon sou de pattes de lui t'es content j'ai été à Belleville c'était trop drôle de parler avec les gens là-bas il me disait you want to go see the Belville Bull? pardon? you want to go see the Belville Bull? what? c'est à peu près une demi-heure je comprends c'est qui? ohhhh c'est qui? james reamer non solide même de ta là regardez moi ça on va présenter son fin the reamer deux de Toronto t'es pas chanson je veux dire ah seigneur dans ce soir Pascal Hopkins qui est qui va gagner Alain? j'espère que c'est Pascal j'espère on espère mais là si t'avais à mettre une boîte de between the pipes là-dessus là en jeu ça serait sûr ça serait Pascal ok toi Pap? ah moi c'est Pascal aussi ah oui? ben oui moi il y a 3-4 semaines c'est Pascal mais là je pensais de couvrir mes gageux que j'ai fait pour Pascal j'en prends pour Hopkins parce que parce que tu veux égaler tes gageux c'est pas ça c'est que Hopkins il a commencé à dire que lui il aimait ça d'habitude il gagnait ses matchs entre le 10e et le 12e round ouais c'est Pascal contre Dawson il a faibli il a faibli un peu dans le premier combat à la fin du fait que Pascal j'ai peur qu'il donne trop d'énergie il est trop frustré là pis que dans les 9e round il se dépasse oh la 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 ah! un feu! un pad save un pad save de Vaucoum Thomas Vaucoum c'est-tu un morceau de pad? ouais wow wow c'est ça que je disais qu'il y avait des morceaux de sens-tu évitement tu vois ici il y a une poc qui a vraiment vraiment été arrêtée là ben oui ça sent en pad ouais c'est ça j'avais appogné un morceau de hockey aussi dans un autre voile 8 pappes il cherche les cartes de Jack Trapp c'est ça hein? c'est tout il y a encore un masque là qu'est-ce qui est l'autre masque? ça s'en vient oh! il reste un paquet 1 minute c'est là là c'est grand fure ça? c'était du masque hein? ils sont trop charnés wow il reste un masque il y a le dernier paquet c'est pour la pérennité sur Youtube dans 30 ans tes petits enfants vont pas voir ça ils vont dire qu'est-ce qui a pogné dans ton dernier paquet t'es capable que c'est un masque oh un masque Michael Husser Michael Husser c'est un vrai miroir cette affaire là on voit la caméra dans la carte regardez ça dans ça je porte mon beau chandail du canadien aujourd'hui ouais ben allez t'es vraiment un bon budget breaker honnêtement là Never the case va me faire plaisir tu fais ça vite tu fais ça bien merci beaucoup d'encourager un marchand local comme Collect Edition passez des joyeuses fêtes et on vous voit bientôt au Spoutnik à la prairie merci et à la prochaine